bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous portez bien en tout cas moi je me porte très bien j'espère que la santé ça va de votre côté aujourd'hui on va voir ensemble comment je vais transformer la photo de gazo un artiste très connu qui est en vogue en france un rappeur populaire qui a fait pas mal de morceaux musicales qui sont vraiment présents sur plusieurs plateformes de streaming disons que hikaton donc pour le coup avec sa photo aujourd'hui ce que je compte faire c'est vous montrer comment je vais transformer sa photo en personnage d'akatsuki en tout cas on va le personnaliser afin que ce soit beaucoup plus intéressant mais dans une tenue en tout cas on verra ça ensemble dans la vidéo comment ça va se passer et comment tout ceci va se dérouler n'hésitez pas à me suivre sur mon compte instagram et cal à tous les liens seront dans la description je suis également présent sur facebook et star su twitter c'est tout mais présent dans ma description sans plus tarder commençons en même temps on passe sur adobe illustrator alors pour commencer je vais télécharger une image de gazo et pour le coup avoir une image de gazo je suis pas sur pinterest dans la barre de recherche de tab gazo et une variété d'image de lui mais proposé je choisis ce que je veux je choisis ce qui me convient et de ce faire je passe sur celle ci ensuite je vais avoir besoin de pas mal d'illustration pas mal d'image de référence des divers membres de l'akatsuki afin de m'inspirer de voir comment adapter certains de leurs éléments à la photo qui est en face de moi et on va voir cela ensemble donc ici j'ai déjà en même temps l'image de gazo sur un calque j'ai créé un autre calque en haut ici maintenant je vais prendre le pinceau est ce que je vais faire je vais prendre une teinte de couleur comme celle ci ensuite baisser ses réglages qui sont tout juste ici avec ça ce que je vais faire à présent c'est prendre une référence de des images de d'akatsuki et ce que je fais c'est représenter la tenue par dessus j'ai fait un petit croquis de la tenue je sais à quoi ça va ressembler je regarde et puis j'applique j'essaie de donner une forme à tout ceci j'ai fait quelques minutes j'ai fait un petit criat c'est對 donc là ce que je suis en train de faire c'est faire la représentation des éléments d'akatsuki que j'aimerais mettre sur l'image donc là c'est vraiment un croquis que j'ai en train de faire et après on va passer à la vectorisation de tout ceci ok là j'ai le croquis maintenant je peux passer en même temps à une forme de vectorisation je vais passer à la vectorisation et cela je vais accélérer un peu cela dans la vidéo puisque la partie de la vectorisation il me suffirait juste de passer par dessus et on verra en même temps je tiens à vous faire une petite remarque ici à ce niveau ci je vais pas représenter le lyrisse des yeux parce que c'est comme ça les akatsuki vous allez voir on va pas du tout représenter ça merci Sous-titrage ST' 501 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 ensuite je vais me débarrasser de la teinte de peau sur celle-ci j'ai fermé le calque d'en bas et le calque d'en haut c'est sur ça j'enlève les teintes de peau pour pouvoir travailler avec les peaux à part la couleur de la peau à part et puis la couleur des habits également à part ensuite je sélectionne en outil pipette je vais créer une base de couleurs que je vais utiliser pour atteinte de peau ok enfin dégradé de deux étapes maximum deux étapes voilà et maintenant je vais prendre l'une des teintes en bas ici et réaliser la couche concernant les ombres donc la première couche tombe sur un ici le but si n'est pas de vraiment détaillé mais comme c'est une illustration dans un style un peu manga dans un style manga ce que je vais faire c'est plutôt simplifier au maximum les ombres la forme des ombres pour que ça colle bien je vais pas m'attarder sur beaucoup de détails ce que je dois faire ici c'est plutôt essayer de trouver une bonne variante bon en fait ce que je vais faire ici c'est simplifier les ombres il est pas beaucoup détaillé mais on va simplifier au maximum les ombres on va pas représenter toutes les ombres on va réduit pas mal de dents pourquoi ça colle après ça ce que je vais faire c'est passer à l'ombre qui va suivre d'abord je vais vous présenter ceci correctement au suivant l'ombre qui va suivre maintenant ce que j'ai fait sur lui c'est également assez simple on va pas détaillé de nouveau ce serait léger elle est des places là je mets ça comme ça et ensuite là je détaille beaucoup trop déjà c'est pour ça en même temps je suis revenu en arrière il faut pas que je détaille trop je m'évite de vraiment détaillé ici parce que c'est pas l'objectif c'est ça doit être stylisé au maximum donc les ondes ne doivent pas être assez détaillé mais assez simplifié cela n'empêche ça doit être explicite en plus on doit comprendre d'où vient la lumière comment ça réagit sur ce qui est en face donc je simplifie au maximum voilà pourquoi il a mis deux étapes donc le dernier viendra juste compléter celui ci ça serait fait par exemple ici on voit bien que la forme de son nez n'est pas bien représenté donc ça il peut corriger ça directement au suivant c'est le dernier ce qui vient c'est vraiment le dernier donc je vais ajouter par dessus comme ceci je vais ajouter par dessus Bien, veuillez voir ce que ça donne. Je crois que ça c'est pas mal maintenant je vais passer à la partie des ombres sur la tenue Akatsuki noe et je viendrais rajouter le emblème ils ont souvent je vais pas dire logo mais l'emblème c'est pas compliqué ce qu'on a fait on a choisi que la lumière vient de la lumière vient taper sur son visage ici donc pour cette raison je crois que tout ceci soit dans l'ombre comme c'est pas ici par exemple je l'ai fait comme ça en même temps voilà les cheveux fait attention ici totalement dans l'ombre donc Sous-titrage ST' 501 Je peux aussi m'inspirer de mon tracé, je vais venir là, et en même temps mes services de ce qu'il y a ici, comme ça, et comme ça. Tout ceci, c'est dans l'ombre. Juste en regardant sa tenue, je me sers de ça pour représenter les ombres. Donc là, je n'ai pas de lumière comme ça. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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